... Le Premier ministre Bissau-Guinée est arrivé hier en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président Ouattara sur la table à la situation de transition politique de la Guinée-Bissau et les préparatifs des élections législatives et présidentielles de sortie de crise prévues le 16 mars prochain. Les commerçantes du Grand Marché de Trècheville ne sont pas contentes. Alors là, pas du tout. Elles ont tenu à le faire savoir hier. Les magasins sont restés fermés. Et puis l'ONU exclut l'Iran de la conférence de Genève. Une décision de Ban Ki-moon, un pas bien accueilli par la Russie. Bachar el-Assad lui compte se présenter aux élections présidentielles. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Bissau-Guinée en rue Duarte de Barros est à Abidjan des Puzières. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. La visite de travail de rue Duarte de Barros intervient alors que son pays est en situation de transition en politique. Le pays prépare des élections législatives et présidentielles de sortie de crise prévues le 16 mars prochain. On en parle avec Jérôme Kofi à Bolin. C'est au petit palais de la présidence de la République que le Premier ministre Bissau-Guinéen a été reçu par le président Alassane Ouattara ce lundi 20 janvier 2014. Duarte de Barros est venu rencontrer le chef de l'État ivoirien, président en exercice de la CDAO, en vue de lui faire le point du processus de transition en Guinée-Bissau. Pour lui, ce processus suivant normalement son cours, les élections se tiendront sans problème à la date prévue, c'est-à-dire le 16 mars prochain. Je suis là pour apporter le message du président Sérif Niamadio, président de la République, président de la conférence de chef d'État de la CDAO, donc sur le processus de transition en Guinée-Bissau, surtout sur les élections que nous sommes engagés à faire le 16 mars et sur le processus de recensement aussi électoral. Colère des commerçants du grand marché de Trècheville, ces femmes se plaignent du flou autour du contrat qu'elles ont signé avec la CICOG. Concernant les places qu'elles occupent dans ce marché, elles ont fermé boutique hier et n'entendent plus payer un sou pour la location. La mairie, la CICOG et la société de gestion du marché de Trècheville sont pointés du doigt dans cette affaire. On en sait plus avec Franck Wadiou. Voix barricadées, magasins et boutiques fermées, les commerçants à même le sol, loin de leurs échoppes. Le grand marché de Trècheville est en ébullition depuis ce lundi matin. Le motif, la gestion ambiguë des taxes par la société commise a ce défi. Et le contrat, jugé pas clair, qui lit les commerçants à la CICOG qui a reconstruit le marché après son incendie en 1997. La mairie a sollicité la CICOG pour construire le marché. Il y a un contrat qui les lit. Les femmes, beaucoup n'étaient pas au courant de ce contrat-là. On ne leur a pas montré le contrat. C'est après avoir fini de payer que les gens ont reçu le contrat. Et quand tu lis le contrat, quand tu vois le contenu, je vous assure que vous êtes des souverains et même pas envie de prendre. Ce qu'on veut, on ne veut plus payer des loyers. Interpellés depuis le 15 janvier par les commerçants, les autorités municipales disent avoir rassuré ces derniers. Une rencontre est même prévue cette semaine à la mairie. La présidente des commerçants a adressé un courrier au maire lui demandant d'intervenir auprès de la SGMT, la société qui s'occupe de la gestion de ce marché, pour voir dans quelle mesure on pourrait les aider à revoir à la baisse leur engagement financier. Donc nous nous préparions à les rencontrer quand aujourd'hui nous avons été surpris par cette grève-là. Monsieur le maire Amichat-François était en activité ce matin à l'Ivuk aussi. Donc dès qu'il a appris cette triste nouvelle, il nous a demandé de rentrer en contact avec les commerçants. Nous nous avons reçu ici même durant deux heures avec leurs différents représentants, pour leur demander de faire preuve de calme et de faire confiance à la mairie. Une rencontre fort attendue, surtout que les commerçants exigent le départ du gérant du marché, lequel n'a d'ailleurs pas voulu s'exprimer à notre micro. Des commerçants qui en plus souhaitent un audit et décident de maintenir la pression de la rue, le temps qu'une solution soit trouvée. Pour les disperser, les policiers ont dû faire usage de bombes lacrymogènes. Comment devient-on notaire ? Quel rôle jouent les notaires dans la société ? Autant de questions sur lesquelles il s'est penché, notre reporter Franck Ouadio. Suivons son reportage. Le notaire, un officier public assermenté qui a pour mission d'assurer l'authenticité du service public. D'abord homme de droit, il est aussi homme de l'écrit et des contrats, d'où son importance dans la société. C'est un agent, n'est-ce pas, qui intervient généralement dans les transactions liées au patrimoine. C'est généralement dans les ventes, les achats du mieux. Il a la mission, n'est-ce pas, d'authentifier toutes les transactions qui se passent devant lui. Il a la qualité de conseiller, donc pour conseiller quelqu'un, il faut toi-même être en paix avec toi pour pouvoir donner des conseils, n'est-ce pas, idoines par rapport aux situations, n'est-ce pas, qui se prennent devant soi. L'activité du notaire concerne plusieurs domaines, entre autres la résolution des conséquences du divorce, du partage des biens des héritiers. Mais la profession du notaire est suite des critiques qui entachent sa crédibilité. Les notaires n'ont pas forcément bonne presse, parce que souvent ils donnent de la magouille. Au lieu de créer, du moins, de régler des problèmes, ça crée des divisions. On a des confrères, lorsqu'on leur dépose des fonds, qui ne revêtent pas ces fonds. Et donc, on peut se retrouver inévitablement devant les tribunaux. Accusé à tort ou à raison, le secteur du notariat devrait redevenir un métier de prestige et de confiance. À cet effet se tiennent les 20 et 21 janvier à Grand Bassam, les états généraux du notariat avec pour thème le notaire et la sécurité de ses clients. Et puis le Massa 2014, c'est pour bientôt. Une soixantaine de troupes est attendue à ce spectacle africain. Dans le mois de mars, la Côte d'Ivoire est représentée par la troupe traditionnelle Wotsengo de Biancuma en danse patrimoniale. Le groupe se prépare donc pour se hisser au sommet. Serge Kolea nous donne un avant-goût de l'événement. La troupe traditionnelle Wonséo au cœur de la culture dans Etoura. Ce dimanche 29 janvier, l'instant d'une rentrée culturelle, les acteurs du groupe Wonséo ont replongé les populations d'Anankwa 3 à Abobo dans la chaleur traditionnelle et festive de la fête des ignames dans la région de Biancuma. Le Wonséo a présenté le masque guerrier ou masque gendarme qui a pour mission de purifier l'espace de danse et de le débarrasser de tous les esprits malfaisants, comme cela se fait au village. Le masque Mounougo entre ensuite en scène pour donner à cette illustration de la fête des ignames en pays d'An et d'Etoura tout son caractère festif pour le grand bonheur des populations qui se fondent dans cette ambiance du village. La troupe Wonséo, à travers ce spectacle, entend ainsi remercier tous ses admirateurs et tous les garants de la tradition qui ont œuvré au rayonnement de ce groupe créé en 2007 à Biancuma par Émile Goubeux, un ancien danseur de masques réconverti dans l'administration ivoirienne. Wonséo fait partie de la sélection officielle du MASSA 2014, le marché des arts du spectacle africain. Le groupe travaille d'arrache-pied pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Cette rentrée culturelle a donc valeur des thèses, grandeurs en nature du groupe face à la presse et aux critiques d'art. Le groupe Wonséo qui regorge des jeunes talents de la région de Bonnet et du département de Biancuma. Nous voulons leur montrer la culture d'An et d'Etoura dans sa plénitude. Le grand masque, le guégon-pui, est le troisième tableau présenté par la troupe Wonséo. Le guégon-pui, le masque protecteur, celui qui fait la bénédiction, celui qui est un symbole de la culture d'An et d'Etoura, n'a pas failli à sa réputation de danseur, de chef d'orchestre, de guide et de garant de la tradition. Wonséo promet tout simplement pour le Massa 2014 rythme, authenticité et charme du terroir. Dans le Nouveau Mali, célébration du 53e anniversaire de la création de l'armée, faire connaître la mission de protection à la population, l'un des objectifs de cet événement. Le Mali qui sort d'une crise veut aussi réconforter les forces de défense et de sécurité. Des soldats maliens, suivis des détachements des casques bleus et de l'opération française de Serval, paradent sur le boulevard de l'indépendance. Ce défilé militaire constitue le temps fort de la célébration du 53e anniversaire de la création de l'armée malienne. L'événement se tient un an jour pour jour après le déclenchement des opérations ayant permis de chasser du nord Mali des groupes djihadistes. Tout un symbole. L'armée malienne est de retour. Je vois que tous ceux qui pouvaient en douter encore ont été édifiés ce matin. J'ai envie là des hommes résolus, déterminés, à défendre la partie, partout. La 53e édition de la fête de l'armée malienne se déroule dans un contexte particulier. Après leur humiliation dans le nord, les forces de défense et de sécurité du Mali sont engagées dans un processus de restructuration. Un processus qui comprend plusieurs étapes. Entre autres, la réorganisation des chaînes de commandement, le renseignement, la préparation opérationnelle. Le contexte est aussi marqué par des choix hautement stratégiques. Il sera adopté une loi de programmation militaire 2014-2018 dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les cinq prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Même avec une armée bien entraînée et bien équipée, le Mali estime qu'il ne lui sera pas possible de venir à bout des menaces transnationales comme le terrorisme ou encore les trafics d'êtres humains. Bamako compte alors sur le partenariat avec quelques puissances. Dans cette optique, un accord de coopération militaire est en discussion entre le Mali et la France. D'après le ministre français de la Défense, l'accord pourrait être conclu dans les tout prochains jours. Sachez aussi que l'Assemblée nationale malienne est appelée à lire son président en deux mains. Les députés maliens doivent aussi examiner le règlement intérieur de l'Assemblée, constituer les groupes et commissions parlementaires. Catherine Samba Panza, première femme de l'histoire à accéder à la présidence en Centrafrique, a été élue hier par le Parlement centrafricain pour assurer la transition dans le pays. La nouvelle présidente de la Centrafrique a aussitôt lancé un appel aux miliciens chrétiens et combattants musulmans à déposer les armes après des mois de sanglantes violentes interreligieuses. Le Parlement centrafricain a élu lundi un nouveau président de la transition. Il s'agit d'une femme, l'actuelle maire de Bangui, Catherine Samba Panza. Elle aura la lourde tâche de ramener la sécurité dans le pays, toujours livrée à des violences communautaires. Les ministres européens des affaires étrangères réunis lundi à Bruxelles ont donné leur feu vert à l'envoi d'un millier d'hommes en Centrafrique. Ce contingent européen sera basé autour de Bangui et viendra en appui aux forces africaines et françaises déjà présentes dans le pays. Pendant ce temps, la crise centrafricaine se fait sentir à Douala au Cameroun. Plusieurs Camerounais ont quitté Bangui, d'autres ont perdu la vie. Un pont aérien Douala-Bangui-Douala a été mis en place à ce pont, est en stand-by depuis quelques jours. Sa famille, ses amis, mais aussi des officiels Camerounais ont organisé un office religieux à Douala pour lui rendre un dernier hommage. Charles Lyonga a été abattu le 5 janvier dernier dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique par des ex-rebelles séleca, alors que son camion était tombé en panne. Son corps a été rapatrié à Douala grâce à la détermination de ses proches. Sa mort est un vrai problème pour sa famille. Il laisse derrière lui beaucoup d'enfants. 5 enfants et 2 femmes. C'est vraiment dur pour la famille. La famille de Charles Lyonga n'est pas la seule à subir les conséquences de la crise centrafricaine. Depuis le 13 janvier dernier, le Cameroun a rapatrié près de 4000 de ses ressortissants installés dans ce pays. Certains y ont perdu des parents ou des proches. Des familles encore sous le choc, deux semaines après leur retour au pays. C'est un jeudi soir, à 3h du matin. Ils sont entrés me trouver avec ma grande soeur. Moi j'ai ramassé trois enfants, je suis entrée aux toilettes pour me cacher. Ils ont découpé les pieds de ma grande soeur avec la main. Je ne peux pas rentrer à Bambi, je vais rester ici seulement. Parce que là-bas, je n'ai rien encore là-bas, on a cassé notre maison, on n'a rien là-bas. Certaines familles rapatriées ont pu rejoindre leur village d'origine. D'autres n'ont plus d'attaches dans leur pays et survivent à Douala grâce aux bienfaiteurs qui leur apportent de quoi manger et du matériel de couchage. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de matelas parce qu'ils dorment à même le sol. Des familles soulagées et en sécurité mais qui s'opposent désormais à la question de leur avenir. Dans un pays où elles doivent tout reprendre à zéro. Et puis un attentat a fait 4 morts et 35 blessés dans un quartier du sud de Beyrouth. Aujourd'hui même, le front al-Nosra au Liban, considéré comme une branche d'un groupe syrien lié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attentat. L'ONU exclut l'Iran de la conférence de Genève deux mois, moins de 24 heures après l'avoir invité. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, justifie cette décision par le refus iranien de soutenir un gouvernement de transition en Syrie comme le prévoit le communiqué de Genève signé par les grandes puissances en 2012. Le gouvernement iranien soutient son faille du président Bachar el-Assad avait affirmé hier que sa participation à la conférence n'impliquait aucune condition. L'opposition syrienne a alors menacé de ne pas participer à la conférence dite de Genève. La conférence s'ouvre demain à Montreux en Suisse. Et puis nous venons d'apprendre que le programme militaire nucléaire iranien sera stoppé. Voilà, c'est tout pour ce midi. Merci de nous avoir suivis. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !